Bonjour, j'aimerais avec vous prendre un peu de temps pour réfléchir à un verset que l'apôtre Jean nous donne dans sa première lettre au chapitre 3, verset 20. Même si notre cœur nous accuse, nous savons que Dieu est plus grand que notre cœur et qu'il connaît tout. Que l'on soit au balbutiement de la foi ou que l'on soit chrétien de longue date, nous n'échappons pas à cette conscience au fond du cœur qui nous reprend, nous interroge, même nous accuse. Et plus nous cherchons à plaire à Dieu en nous laissant conduire par sa parole et son esprit, plus nous nous rendons compte de notre indignité devant le Père céleste. Une conscience renouvelée par l'esprit est pourtant un don de Dieu pour nous aider à choisir ce qui est bon et juste. Cependant, bien souvent, notre conscience nous accable. Elle met en lumière ces zones d'ombre dont nous ne tirons aucune fierté. Et cette lumière nous fait peur. Il est difficile et pénible de voir crûment nos manquements, nos travers, nos vices et nos fautes, volontaires ou non. Et par peur de cette lumière que nous savons être en Christ, nous prenons instinctivement du recul. Notre assiduité à la prière et la lecture de notre Bible en souffre. Notre louange et notre service pour Dieu se fait moins pressant. Et une petite voix nous dit, mais regarde-toi, qui es-tu vraiment pour prétendre être enfant de Dieu ? Cette voix diabolique cherche à glisser dans notre cœur le doute sur notre dignité. « À quoi bon faire des efforts si tu n'es pas sûr de ton salut ? » nous dit-elle, pour nous décourager et nous abattre. Toutefois, la bonne nouvelle est que rien n'est caché aux yeux de Dieu. Avant même qu'il nous appelle à lui, il connaissait déjà tous les recoins de notre cœur, nos fragilités, nos faiblesses. Il nous a choisis pour être ses enfants, non en raison de notre capacité à rester digne, mais en raison de sa grâce qui couvre toute notre indignité. Christ a déjà payé le prix pour nos fautes passées, présentes et à venir. Quand nous nous présentons devant notre Dieu, il ne voit pas notre misère, il voit la dignité du Christ qui nous avait revêtus d'un vêtement nouveau. Ainsi donc, si notre cœur nous accuse, n'oublions jamais que la grâce de Dieu est plus grande. Certes, c'est salvateur d'être repris par notre conscience, cela est une aide précieuse pour nous conduire à la nécessaire repentance, mais cette peine momentanée sera rapidement changée par l'assurance d'être pleinement aimé et accepté tel que nous sommes par notre Dieu. Si la parole de Dieu met en lumière ce qui est juste et bon, elle met plus encore en lumière l'amour, la miséricorde et la bienveillance de Dieu pour ses enfants. Nous aurions tort de nous tenir loin de Lui quand nous nous sentons indignes face à sa perfection. Au contraire, n'est-ce pas dans ces moments-là que nous pouvons le mieux ressentir la grâce et le pardon qu'Il nous donne sans mesure ? C'est Lui qui nous libérera de ces accusations afin d'être libres et pleinement disponibles pour poursuivre toujours plus loin notre chemin avec Lui. La reconnaissance pour cette grâce nous donnera davantage de force pour choisir ce qui est bon et juste, et la fidélité de Dieu est telle qu'Il sera présent à chaque fois que nous aurons besoin d'être relevés pour poursuivre notre route avec Lui. Merci pour votre écoute. À bientôt ! Merci pour votre écoute.